1, 2, 3 Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Voilà on a essayé de vous le cacher pendant assez longtemps Mais aujourd'hui on va vous annoncer la grande nouvelle On a préparé l'examen national de coréen, le topic On est parti sur un délire avec Cosette Qui est notre super mamie avec qui on fait les cours de coréen Et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on passerait pas le topic On a très rapidement parlé à la prof, notre professeure de coréen Et elle nous a clairement dit de ne pas le passer Au début on la croyait pas, on disait mais non ça va être facile Que nenni hein L'examen était fin octobre Sauf que le souci c'est que de septembre à octobre On avait un agenda extrêmement chargé Que ce soit pour les festivals et venir vous rencontrer Mais aussi le boulot personnel On est trop heureuse d'inaugurer ce nouveau concept De journal de bord destination coréen Voilà la première étape c'est vraiment l'examen du topic Et on commence tout de suite avec la veille de partir au festival d'Angers C'est l'émotion parce que c'est la première fois et tout On est en train de préparer le colis de Sunbe Et le souci c'est que plus ça va être lourd Plus ça va coûter cher Des Saint-Michel Vichy On ne laisse pas parler Petit crayon de papier Un petit guide Un magnète pigeon 560 grammes Tu sais quoi ? On va ouvrir on lui en met que 2-3 Le rat intelligent et très proche de l'homme 2,80 kg 2,80 kg ? Ouais Je dors là je te jure je suis vraiment dedans Ouais si tu veux je peux dors là Si je pourrais expliquer le chat il veut pas que je vienne dans la chat Attendez je vais vous montrer Tu veux pas que Tata Sixtine elle vienne dormir On est en train d'essayer d'écrire un petit peu la convention qu'on va faire On est en train de se dire que ça allait être un petit peu une catastrophe Avec la convention avec Oh le scooter Je n'avais pas comme ça en la parole Je pense qu'il faut partir sur un délire d'une intro en mode En partant on était personnés qu'on allait faire le voyage parfait Et dès qu'on est arrivés on a pas mis les valises J'ai archi peur d'avoir Enfin d'être fatiguée demain Donc avec Sixtine on a acheté des trucs comme ça C'est des shots de gingembre Je sais que ça va être dégueulasse Mais si vous voyez un petit peu dans les dramas Ils en prennent tout le temps Ah c'est bizarre C'est un goût de miel bizarre C'est ce que j'avais dit Bon elle est en train de faire sa leçon T'as goûté ton truc ? C'est dégueulasse Ah ouais ? C'est un goût de miel dégueulasse Non mais moi il me valide pas mon truc C'est un sou Je sais pas C'est un goût de miel Donc vous l'aurez compris Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone Merci à eux de nous soutenir dans notre apprentissage du coréen Et comme vous l'avez vu Heureusement qu'on avait Rosetta Stone à côté Ça nous permettait un petit peu de se familiariser encore avec le coréen Parce que clairement on savait que c'est ce week-end là On n'allait pas pouvoir réviser Et le truc qui a été très pratique pour nous C'est que tu peux emporter l'application partout Vu que c'est sur ton téléphone Donc vu qu'on était en convention Je vous avoue que ça nous a quand même vachement aidé Je pleine de nous balader avec nos bouquins de coréen Juste quand on avait un petit peu de temps On sortait le téléphone On faisait une ou deux leçons Et ça nous a vraiment sauvé la vie Il est 6h56 Je suis bien contente d'avoir un masque dans le train Oh putain grave C'est vrai que c'était pas très pratique Oh 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 Louise Jack fait bon trop Il y a quelqu'un derrière nous Je sais pas je remets mon goût On commence à ranger la caméra Contrebande de tickets C'est parti Il y a du monde quand même Il y a un Mario Il montre les toilettes C'est incroyable Oh mon dieu Oh mon dieu Je suis une grande fan Bonjour Entre nous Ça fait du super junior Il n'y aurait personne Alors là on s'apprête Ça fait une petite conférence Et 45 minutes Je crois comme si t'étais super confiant C'est juste l'apparence Ok c'est parti Je me chie de chez vous Moi je suis Paris & TV C'est Véry Trench Street Est-ce que vous êtes content ? C'est vrai que ça m'a choqué Même si je suis d'origine coréenne Voir ma célébrité préférée Sur des boîtes des PQ Ou deux En France C'est pas pour le cas je pense Ah pas du tout Il n'y a pas Gérard Depardieu Sur les bouteilles de whisky Il y a des retardateurs Est-ce que tu es aux toilettes ? Des gens qui me l'ont ramassé poubelle Je ne sais pas Des émoueurs Merci des poubelliers Des émoueurs Et Spiderman Oh mon dieu Regardez-moi ces petites fesses En partant Inès Il faut savoir qu'elle a été méga stessa D'habitude c'est la moche la plus jeune que je connaisse Dans le train Fallait m'ouvrir un peu Moi j'étais un Je n'étais pas bien Et je me suis dit Je vais prendre des granules d'arnica Et lui faire croire que c'est un calment 85 personnes qui ont aimé ce tweet J'ai un peu marché à récouter On part pour faire les premières dédicaces Et on stresse un peu Est-ce qu'il y aura du monde Ou est-ce qu'il n'y aura pas du monde Elle ne veut pas coller apparemment De 1 à 10 Vous êtes à l'est comment ? Ah là mais 15 Je trouve qu'il prend la confiance Rien à voir avec le stress Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau s'il te plaît Non Non mais après on se sent con Parce que nous on n'a rien prévu quoi Nes tu peux montrer notre table nous Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'eau Sixtine qui essaie de faire des dessins aux abonnés Regardez ce que ça donne Voilà Et tous les esprits réfléchis Allez-y Je t'aurais compris C'est moi qui t'aime Elle m'a dit Tu peux signer sur ma carte d'œil de cantine Parce que la vie c'est plus Est-ce que j'ai plus d'original ? L'école c'est important Quoi ? Attends ? S, C, C Oui donc moi j'ai mis S J'arrive plus à réfléchir Je me suis réveillée juste pour ce moment Je... Oh yes je rêvais de sucrerie Il faut que je fasse un pipi de joie là On est... Oh pfff C'est que je suis roulée Néas a pas fini sa bière donc elle va la jeter dans les toits Pourquoi je plaque sa bière ? C'est tout ? Oula Alors ça c'est l'ouragan Bonjour Il n'est ce merde je filme J'espère qu'il va pas puer On a pas encore tout fini sur notre conférence Parce qu'on a misé tout sur l'humour Quoi ? C'est bouché ? Je suis désolée ça pue sa mère Attends Ferme Ferme On fait comment pour y aller ? Voilà alors là c'est ça commence bien Le festival est juste là Il est juste en face Sauf que faut qu'on y aille à pied Regarde ils vont tous s'abat On va se faire écraser par une voiture moi je te le dis Au pire des cas c'est des papilles On court Je t'aurais laissé il y a pas Pour moi qui ai réussi à attraper un truc Oui Pour vous sentir au par rapport Vous sautez avec une personne Vous êtes pas tout seul Essayez de comprendre ce que le monsieur avec qui vous saute vous dit Parce que sinon on pouvait mourir Donc comment tu te sens ? Inès répond Comme toi ni tout En 2016 avant de partir On s'est dit on va faire un petit tag Dans un endroit on avait le droit de faire des tags On est pas là à taguer les murs de Séoul C'est l'anniversaire de qui ouai je sais Vous ne vous aviez pas fait un deuxième juste ? On en a caché un, mais en fait, on ne sait plus où on l'a caché. Merci à tous. Bravo pour votre nouveau présent. Ah, merci, ça fait plaisir. On est allé voir le truc à Récolteur. On est arrivé là, on vous a entendu parler au milieu. Ah non, c'est génial. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. On voulait s'amuser. J'ai bien aimé le festival et surtout les dédicaces. On vient de finir le deuxième jour de dédicaces et vous étiez encore plus nombreux qu'hier. On ne sait pas comment vous remercier. C'est très émouvant, en fait. Quand nos vidéos, on voit que les personnes les connaissent. Et surtout, même, qu'on voit, ils équipent beaucoup. On nous dit, ça n'a pas très, très bien. Je regarde mon vlog et tout. Et ça, franchement, c'est très, très trop fin. On est d'accord que tu aimes Radio Classique ? Oui, j'aime Radio Classique. Bonjour, Pascal. Ici, c'est Pierre Lampiari et je suis la voix de Radio Classique. Spécial Mozart avec Pascal sur Radio Classique. Il est cool. C'est ça qui faisait doux et aussi frais. On faisait toutes les pubs de... Oui, vraiment fruitées. Et voilà, on est déjà rentrés de Angers. Et le lendemain, on s'est dit, c'est pas grave, vu qu'on n'a pas révisé le coréen de tout le week-end. On s'y met à fond lundi 8h. Ça veut dire que c'était compliqué. On a tout fait de notre lit ce jour-là. Bon, les gars, c'est la fatigue comme pas possible. J'arrive pas à me mettre vraiment sur les cours de coréen. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite leçon de Rosetta ? Il est 20h. On a notre cours de coréen avec Cosette et Inès et Yassam. J'ai très, très hâte d'aller à l'imaginer. Même si je stresse un tout petit peu pour la conférence d'amour. Mais comme vous l'avez dit... Je l'avais pas vu. Pourquoi t'es tout nu ? Parce que j'ai trop chaud, c'est ça ? J'ai ouvert le cours de coréen comme une grosse tarée. D'habitude, la prof, elle a des écouteurs. Donc, quand elle s'éloigne de son poste, elle n'entend rien. Donc, on peut parler. Moi, aujourd'hui, il se trouve que je suis en train de monter la vidéo qu'on a faite sur Omegule et etc. Où, en fait, on a vu que des b**tes. J'ai dû flouter les b**tes toute la journée. Et dès qu'au moment où la prof, c'est le B, en disant, j'arrive, j'ai profité, je me dis, je vais faire rigoler l'audience. Et je dis, ah ben moi, j'ai fait que flouter des... Heureusement que j'ai eu ce réflexe. T'as vraiment fait, t'as fait le B, t'as prononcé. Et j'ai fait, non, Sixtine, non, elle n'a pas vu que la prof, elle n'avait pas d'écouteurs. Et la prof, elle fait, d'air. Et là, je fais, oh, qu'est-ce que tu as fait, Sixtine ? Je vais te présenter Siwon. Enchantée. Putain, il est grand. On a installé Siwon face à la fenêtre pour faire peur aux gens qui passent en voiture. Dans la nuit, on lui met une lampe. Des gens, avant la nuit, il va être comme un chou, sais-je. Oh putain, elle fait peur, cette con. Dégagez ! Tu peux le... L'appropriété privée, c'est... Oh, chérie ! Dégagez ! Allez, on a fait un, il y a le monde ! On dirait que t'es dans une forteresse, là. Bonjour, madame ! Combien de beignets il vous faut ? Ça se fermait, ça fait... Ah non, là, ça fait vraiment peur. Mais quelle horreur ! Ah non, on a oublié de fermer la fenêtre ! Putain, il aurait pu tomber ! Nous avons Jeannine avec nous, qui est une amie de la famille, qui est en train de nous dire qu'elle aurait vu un fantôme à notre fenêtre. C'est un fantôme, Sistine. J'ai vu une personne avec un foulard rouge et une chevise blanche. C'était une femme. C'est une femme, non ? C'est une femme. Elle était comme ça, là. Ouais, on va changer, tu ne veux pas avoir une grille, s'il te plaît. Alors, où est-ce qu'elle est ? Et moi ? Ah, j'ai perdu ! Ah, j'ai perdu ! Voilà, Siwon est dans son sac poubelle. Voilà, il est là. Lui, ça se voit, il a une vie de merde, lui. Regardez qui j'ai retrouvé, Audrey. C'est la personne qui m'a apporté à manger lorsque j'étais au bout de ma vie, après mon opération au rein. C'est une belle rencontre, on savait exactement. Bonjour ! Ah merde, je suis... Je suis passée du mauvais côté. C'est bizarre, attention ! Ouais, mais j'ai l'impression que... C'est plus petite ! Je vous dis, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux faire, là ? Je vais redormir. D'accord, ok. Parce que quand tu pars pour le travail, promets à m'attendre au lit. Ça, tu fais vraiment du vlog. C'est bon, voilà, il a son retour, c'est bon ! Vas-y, dégage ! Vous avez cru, c'est bon ! Chichiwon, chichiwon, c'est génial ! Il est beau ! Il est beau, hein ! Il est beau ! Oui ! Ah, j'adore ! Ça, c'est pour nous. Je me chie dessus ! Oh, Nanaya ! C'est tout arrivé ! C'est un rêve qui devient réalité ! Vous savez, qui vient s'épargner ? Ici, là, 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 là ! Et vous voyez la vie ! Oh, j'ai rien fait ! Excusez-nous, hein, c'est... Le mari est plus important que vous, voilà ! Cette scène, si vous ne connaissez pas, ça fait peur. Toulouse, vous êtes des tarés. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Merci pour l'accueil. Le premier jour, on est rentrés chez nous lessivés. Sauf que le souci qu'il y avait, c'est qu'on avait encore notre cours de Coréa. Et en devoir, avec Inès, on devait préparer une espèce de pièce de théâtre. Notre prof est parti faire un petit thé, et nous, on est en galère de ouf, avec le radiateur. La partage de connexion là ! Vous êtes prêts ? Bonjour ! Bonjour ! Je suis sur l'écran de la chaîne de l'épreuve. Je suis en train de faire des 운동. Ah, je suis en train de faire des 운동. Ah, je suis en train de faire des 운동. Je suis en train de faire des 운동. Je suis en train de faire des 운동. Il y a des 250 ? Ah, non, je ne suis pas des 운동. Et je suis en train de faire des 운동. Je m'en ai macare ! Oh ma ! Oh ma ! Au-வ-�-le ! Oh ma ! Pour poser des editedčens et celle-là, Je tiens à plutôt. Je suis en train de faire desilizats . Qu'auuka, amazing. Je suis en train de faire des welcomingmes. Quand est-ce que ça ne est Parce que je me suis garée un peu trop près du mur, du coup elle passe par là Ma voiture Elle nous propose de faire une émission avec Super Junior On en a parlé avec Galliard un petit peu Elle pleure Est-ce qu'il l'aime ? Comment Janine a saimé sur 131 ? Mais de ouf ! Bonjour ! Bonjour ! Notre conférence commence d'ici 10 petites minutes On doit aller cacher Shiwan ! C'est... voilà ! Imbélie Pesky ! C'est à l'abandonnée qui est présente Je crois qu'on a tué une chute Vraiment ! La seule qu'on entend le plus, c'est elle là-bas ! C'est parti ! Allez, moi les lumières ! Sachez que maintenant elle se trouve dans le public Et là c'est d'importe qui, est-ce qu'il commence ? Ouh la maman de Systine ! Ouh ! Ah ! Bonjour ! Bonjour ! C'est génial, maman ! Ah ! T'es en vlog ! Attends, tu vas faire un marché ! Comment je peux me mettre dans l'autre sens ? Parce que je vois pas ce que je fais ! Regarde, oui mais tu fais ça ! Ah, merci ! Regarde ce que j'ai fait à la voiture ! Et moi ! On croise des abonnés en sortant ! Et là-haut aussi ! Et là-haut là-bas aussi ! Bisous tout le monde ! Allez ! Comment tu veux ? Non, c'est vraiment pas pas de dire ! Non, non, regarde ! Comment tu en bouges ? Ah, il n'a pas trop de poids ! Ah, il n'a pas trop de poids ! Au revoir ! Bisous ! On dit au revoir avec au vrai chocolat ! Oh ! Tu trouves des choses intéressantes dans les cadeaux ? Ça sent trop bon putain ! Attention, attention, restons ! La pape de l'expert ! Le paquet, il est merveilleux ! Regarde comment est-ce que c'est à l'intérieur ! C'est le mien, je crois ! Mais oui, succétine ! Parc Sojun ! C'est trop beau ! Et là, nous prenons le train et on reçoit un message de Adeline qui nous dit que Laura est positive à la Covid-19 ! Donc là, on est un petit peu dans la merde ! Et à ce moment-là, il y a deux mecs qui rentrent, qui avaient la cinquantaine, et t'en as un qui s'assoit et qui dit « Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, à part un cluster Covid dans le wagon ? » Surtout qu'on savait que si on était positive à la Covid-19, ça mettait en l'air Bordeaux et tous les engagements qu'on avait là-bas ! Oui, on avait beaucoup d'engagement ! Celle-là où j'ai tendance à me dire, c'est dès qu'on filme et qu'on bloque, ça reste des merdes ! Faites génial ce premier épisode ! On en aura du temps pour réviser le topic ! C'est que Sen a fait son test antigénique aujourd'hui, c'était juste... Tu es positive ! Non ! T'es négatif ! Je le savais ! Quoi ?! Vous entendez la musique horrible ? C'est le frère Dines qui est en train de prendre sa douche, on va lui changer ! Bon les amis, tout est bien qu'il finit bien ! Inès est négative, elle a fait son test hier ! Et en fait Laura aussi est négative, donc il a dû avoir un petit problème ! On est rassurés, c'est que des petits rhumes ! C'est parti pour Animazia, elle est bien ! Je viens d'avoir une prise de conscience, le topic c'est dans deux semaines, j'ai rien révisé ! Et du coup je suis vraiment en train de paniquer ! Sur internet, pour ceux qui révisent le topic, sachez qu'il y a des topic tests ! Ok, donc j'ai compris que pour aller au travail, elle doit prendre le métro et il lui dit mais bon c'est pas agréable ! Et elle dit non parce que de toute façon il y a beaucoup d'embouteillage ! Le truc normalement il dure 40 minutes, ça doit faire une heure et demie que je fais dessus ! Je viens de finir le boulot et je viens de voir qu'on a reçu un mail du topic et un petit coup de pression en mode genre si vous arrivez en retard vous pourrez pas rentrer ! Le contrôle de température des candidats est obligatoire ! Ah ouais ! Si votre température est supérieure à 37,5 ! Et c'est chaud parce que moi j'ai tendance à être chaude ! Si vous présentez des symptômes de la Covid-19, ça c'est logique, comme des troubles respiratoires, toux ou mal de gorge ! Je n'ai pas le Covid non ? Mais j'ai la toux et j'ai le mal de gorge ! Allo ? Ils ont dit que si par exemple tu tousses, t'es évacue de la salle ! Mais franchement, c'est un truc de malade ! Moi juste pour pas foirer, je veux faire... Surtout que t'es remboursée ! Ah c'est vrai ? Je suis en train de lire un article pour préparer le topic, je suis sur le site pour apprendre les couleurs ! Pourquoi ? 4 versions de rouge ! J'ai tapé sur internet, les 4 ça met le même rouge ! Je me suis dit peut-être que c'est Bordeaux, Pastèque... Non 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 c'est la même ! Et Vermillon ça veut dire quoi ? Mes amis, l'apprentissage va être un peu plus compliqué parce que je comptais mettre sur mes trucs à notes mais je ne sais pas quoi noter en fait, il y a trop de trucs là ! Là, j'ai compris pourquoi il faut s'y prendre à l'avance ! Ça peut être des vocabulaires que nous on a appris avec la prof qu'on utilise souvent ou sur Rosetta Stone qu'on a appris aussi ! Mais il y a aussi du vocabulaire spécifique qu'on n'utilise pas forcément avec la prof ! La liste à apprendre est extrêmement grande et c'est là que je me suis rendu compte en la checkant qu'une semaine avant que ça serait impossible à toi ! Et là ça y est, on se réveille enfin ! Faut savoir que c'est la veille du topic quand même ! On décide de faire un entraînement toutes ensemble ! Coucou les filles ! Mes pronostics, Cosette, t'as les deux ! Bien sûr, les deux, bien sûr ! Personne ne veut avoir le deux, faut se mettre dans la tête ça ! On voit très vite les caractères qui se déclarent ! Moi je crie ! Oula ! On va dire qu'on est chinois putain ! On va dire qu'on est chinois, on va pas se mentir ! Soumi-si, Yon-fil-jom On est d'accord, vous avez répondu la 3 ? La 3 ? Ouais ! C'est vrai que le début ça paraît simple ! En vrai si vous voulez passer le topic, essayez de le passer avec vos proches parce que je pense que ça peut être toujours quelque chose de cool à faire et au moins vous allez être rassurés ! Par contre préparez-le à l'avance ! Voilà ! Pas une 4 jours avant ! Et révisez les annales, c'est le plus important ! Ouais ! Et je parle pas du trou du cul ! Je vais être honnête avec vous, j'ai pas le moral du tout ! On a fait notre entraînement topique et je me suis rendu compte que j'étais nul ! Et là les gars on arrive au all is lost de la vidéo ! J'ai passé une soirée horrible et j'avais l'impression que j'allais tout rater et que ça va être la fin de ma vie ! C'est trop difficile, il y a des moments où ça se joue un peu sur le... Faut faire un choix vite ! Et moi j'angoisse dès que je dois faire des choix dans la vie ! Vous devez le voir dans les vlogs, j'y arrive pas ! Et Cosette et Inès elles avaient l'air beaucoup plus à l'aise, au moins aptes à faire un choix rapide ! Et je suis vraiment en train de remettre toute ma vie en question et toute mon année d'apprentissage de coréen ! Personnellement je trouve que le topic c'est un examen qui est vachement scolaire ! Voire plus scolaire que les examens qu'on peut avoir en France ! Parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est déjà du QCM ! C'est déjà du QCM de base ! Si tu révises les annales, franchement tu peux avoir le topic extrêmement facilement ! Il y a des personnes qui vont parler très bien coréen et qui peut-être n'auront pas le topic ! C'est ce côté un peu scolaire qui m'a un petit peu gênée ! Et c'est pour ça que personnellement j'ai à peine révisé tout ce qui était anal ! J'ai vraiment fait ça 2-3 fois avec les filles et sans plus ! Je préférais me mettre à la limite sur Rosetta Stone où je me disais Là je vais apprendre du vocabulaire, je vais rigoler en même temps, ça va être du concret ! Même tu vois c'est un truc fun que je vais faire ! Alors que vraiment ce délire de me pencher sur l'ordinateur à faire des annales, à faire des QCM C'est pas un truc qui me stimule pour apprendre une langue personnellement ! Ça va un peu mieux ! On va dire que la soirée a été compliquée pour moi ! J'ai essayé de réviser encore mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas que je m'acharne ! Parce qu'en fait il y a du vocabulaire que j'ai très très bien ! Et du coup ça me paraît tellement simple que je lis à peine les réponses que je clique déjà ! Mais il y a certaines phrases où je comprends un seul mot sur les 36 ! Et dans ces cas là je dois procéder par élimination ! Et comme la plupart des mots déjà je les connais pas ! Bah c'est vraiment du pif ! Ça y est ! On est le jour J ! Et Inès elle est censée arriver en trottinette parce qu'il y a eu des problèmes de tram ! Est-ce que... Non c'est pas elle ! Mais elle est où ? Putain se lever à 6h du matin pour rater un examen ! C'est pour ça que je n'ai pas fait ça ! On a bien fait de courir ! Enfin tu vois... C'était quoi ça ? En éternuement ! Ah ouais mais alors en éternuement on aurait dit une vache quoi ! Il y a un abonné qui voit les gars ! On était dans le train ! Ah putain ! Il me demande si il y va pas parce qu'il y va là ! On essaie de se dire que c'est un entraînement ! J'ai très peur que ça me casse le fait de le rater ! En fait on a croisé là des coréennes qui sont en train de mettre les banderoles de Topic ! Une seconde j'ai buggé parce qu'elle m'a vraiment beaucoup regardée ! Est-ce qu'on a travaillé avec elle genre ? Et bien on avait raison les gars ! Parce que la personne qui nous a dit bonjour en fait c'est Nayang de la chaîne Youtube avec Nayang ! On l'a su qu'après l'examen ! Et aussi on était beaucoup comme on le dit dans la vidéo à vous rencontrer ! Merci ! Mais vous étiez énormément ! En même temps on était les seuls à parler ! Tout le monde était super stressé et personne ne disait rien ! Nous quand on stresse on a besoin de nous ! Et d'ailleurs ça a commencé dès le début parce que juste avant d'entrer dans la salle Il y avait un coréen qui devait checker si on n'avait pas de fièvre ! Et là il commence à parler en coréen ! Plein de questions en fait aux personnes qui passaient ! Et le pire c'est que tout le monde comprenait ! Moi le frérot il vient de me parler en coréen je vais pas en lui répondre ! C'est là que je me suis dit déjà ça part mal le Topic on l'a pas ! Mais on vous laisse avec nos réactions à la fin de l'examen ! Viens on a raté notre vie là ! Franchement vous êtes trop mignons ! Vous êtes trop cool ! Et j'espère que vous allez réussir vous ! Les 25 premières quand c'était le délire avant les questions short j'étais en mode Franchement ça va tranquille ! Après quand je vous dis que c'était du pif c'est que je disais même pas les questions ! Quand on a révisé les annales de Topic en fait on tombait sans arrêt sur des vidéos où il y a 30 questions ! Parce que quand on est tombé sur notre fiche il y avait écrit 60 questions ! Avec Inès on comprend toutes les deux qu'il y a une douille ! On finit les 30 questions du coup moi je me dis ah bah on va repartir sur une autre suave de questions ! Oui moi aussi oral ! Les examinateurs arrivent et disent c'est terminé pour la compréhension orale ! J'ai passé à la compréhension écrite ! Et là on fait mais il y avait pas de truc écrit ! Aïe ! Coup dur pour Guillaume ! Quand on fait un examen j'ai tendance à regarder les autres juste pour voir s'ils sont à l'aise ou pas tu vois ! Je me retourne et dis ça tac 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 ! J'ai tout fait au pif les gars ! Je disais même pas les questions ! Eh s'te plaît Cosette rassure-le ! Oh y'a Juliette aussi ! Oh coucou ! C'est mort hein ! Non mais on est d'accord ! On est d'accord que c'était super difficile ! Ça s'est bien passé ? Ah bah ouais ! J'espère que tu l'auras ! Ah bon parce que nous on a tout foiré ! Bon je crois que vous l'attendez tous on va passer au résultat ! J'ai peur ! Moi je pars du principe que j'aurais pas ! J'ai vraiment le coeur qui bat et j'ai déjà mal au ventre ! 1, 2, 3 ! Il se passe rien ! J'ai le 1 ! Félicitations ! Pourquoi on l'a pas nous deux ? On est pas inscrites ! Y'a pas eu un problème avec nos numéros ? Ah oui il fallait enlever un truc ! En fait on ne trouve plus notre numéro de convocation parce qu'il nous l'avait donné sur un petit papier mais on l'a jeté ! Les meufs elles prennent pas du tout le bel au sérieux quoi ! Oh je l'ai ! Enfin j'ai trouvé meuf c'est quoi le chicken ? C'est quoi ? 1, 2, 3 ! Oh ! T'as 111 points ! T'as le budget où ? Mais c'est le 1 ! On a le premier ! Attendez 2 secondes ! J'ai à partir de 80 ! J'ai 81 ! Ah ! Ah ! On est là les gars ! 81 ! Comme quoi même si vous ne révisez pas vous pouvez... Grâce à Rosetta Stone ! Le code pour mon... Il faut absolument qu'il vous aille ! Et si vous aussi vous voulez tenter l'aventure Rosetta Stone n'hésitez pas à aller dans notre description où il y a un lien qui vous emmène vers une offre exceptionnelle pour 179 euros seulement et à vie ! Vous aurez accès à l'application et toutes les langues qu'elle propose ! Et c'est 30 jours satisfaits ou remboursés les amis donc profitez ! Dans le prochain épisode les amis on vous emmène avec nous en convention à Lyon et à Bordeaux ! Et surtout on va vous dévoiler les dates de notre prochain départ en Corée du Sud ! N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo ! A mettre un petit j'aime ça nous aide vraiment ! On vous dit à très vite ! Et j'ai pas de mot de fin ! Kiss sur vos fesses ! Nous on a une bonne nouvelle aussi ! Cosette elle a pas passé toute seule l'examen ! Et on a eu aussi le degré A ! Et merci beaucoup parce que c'est grâce à vous ! Très bon score ! J'ai eu 111 ! Vous savez j'ai eu combien moi ? Je pense que c'est un peu moins ! Non ! Reggae ? Un peu moins ! 81 ! freedoms de la forme... ... En unité ! C'est comme Воoublier ! Oui there m'aucestre ! Je suis 2 ! Qui était ? Quel est c'est toi ? C'est Siwon ! C'est Siwon ! J'ai trouvé mon fles, non... J'ai trouvé ça moi ! Oh, oh, j'en remercie, je t'y gâte ! Tu sais à quoi je me fais penser ? Aux infirmières dans Pokémon. Dis-moi qu'il y a des gens le mieux gaulés pour moi. Putain, mais elle court en plus ! Regardez-la courir comme un poulet ! Oh, j'ai fait une prendre en panneau en plus ! C'est super !